Bienvenue à l'école de statistiques en ligne de l'Agence internationale de l'énergie. Je vais vous présenter aujourd'hui notre questionnaire annuel sur l'électricité. Voici un aperçu général des sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Nous commencerons par présenter les tendances mondiales du secteur de l'électricité, en observant la production mondiale d'électricité par source et par technologie, ainsi que la consommation d'électricité par secteur, en nous intéressant aux évolutions qui ont eu lieu entre 1974 et 2015. Nous vous présenterons ensuite quelques concepts fondamentaux sur l'électricité et la chaleur. Nous verrons ensuite brièvement la manière dont les données sur l'électricité et la chaleur sont collectées, en vous présentant le questionnaire annuel de l'AIE, ainsi que quelques-uns des contrôles de qualité que nous effectuons sur les données pour en assurer l'exactitude. Nous passerons ensuite en revue les différentes méthodes de collecte de données qui peuvent être utilisées par les administrations nationales. Nous terminerons enfin cette présentation en évoquant les différentes utilisations de nos données sur l'électricité et la chaleur. Dans un premier temps, j'aimerais vous donner un aperçu global des tendances de la production mondiale d'électricité et de son évolution de 1974 à 2015. Ces deux diagrammes montrent l'évolution de la production d'électricité par combustible de 1974 à 2015. Deux éléments importants ressortent de ces diagrammes. Tout d'abord, au cours de cette période, la production mondiale d'électricité a été multipliée par 4, passant d'environ 6300 TWh à plus de 24 000 TWh, principalement en raison de la demande accrue d'électricité. Sur cette période, le mix des combustibles utilisés pour produire l'électricité a évolué. La part du pétrole est passée d'environ un quart en 1974 à moins de 5% en 2015. Le gaz naturel est devenu un combustible majeur pour la production d'électricité. En trois décennies, sa part a presque doublé, passant de seulement 12% en 1974 à près d'un quart de la production totale en 2015. L'énergie nucléaire a également fortement progressé. Sa part est passée de seulement 4% en 1974 à près de 13% en 2010, un grand nombre de pays industrialisés ayant commencé à installer des centrales nucléaires sur cette période, avant de retomber à 10,6% en 2015 après l'accident nucléaire de Fukushima suite au tsunami à l'est du Japon. Malgré l'essor des autres sources d'énergie, le charbon demeure le principal combustible utilisé pour la production d'électricité. Sa part dans la production mondiale d'électricité est passée d'environ 37% en 1974 à un peu plus de 39% en 2015. L'une des raisons de cette croissance est l'avantage de coût relatif du charbon par rapport aux autres combustibles. Mais cet avantage de coût relatif ne prend pas en compte le coût environnemental du charbon, que les pays n'ont commencé à en prendre en compte activement que depuis une dizaine d'années, dans le cadre des politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En vertu des politiques actuelles, davantage axées sur la protection de l'environnement et qui promeuvent la production d'une électricité à faible teneur en carbone, on observe l'augmentation de la part de l'électricité produite à partir des sources renouvelables. En 2015, les énergies solaires, éoliennes, géothermiques et marémotrices ont renforcé leur position et leur part est désormais visible sur ce graphique, comparé à leur niveau presque négligeable en 1974. La part des énergies renouvelables solides s'est également accrue sur cette période du fait de l'utilisation croissante des biocarburants et des déchets pour la production d'électricité. Au cours de cette période, la part relative de l'hydroélectricité a diminué. Ceci est dû à la diminution des sites restants à exploiter. Mais des technologies renouvelables plus modernes, comme l'éolien et le solaire, se développent. La biomasse est également de plus en plus utilisée pour la production d'électricité. Intéressons-nous maintenant aux évolutions de la consommation d'électricité mondiale par secteur de 1974 à 2015 grâce aux deux diagrammes présentés dans cette diapositive. Le message clé de ces diagrammes est que la demande d'électricité par secteur a évolué de 1974 à 2015. Premièrement, la consommation mondiale d'électricité a presque quadruplé au cours de cette période, passant d'environ 5300 TWh à plus de 20 000 TWh. Deuxièmement, on constate que l'industrie est le secteur d'utilisation finale le plus important en 1974 comme en 2015. Néanmoins, même si elle demeure le secteur de consommation principale, l'industrie représente désormais moins de la moitié de la consommation d'électricité en 2015, contrairement à 1974. Commerce et services publics d'une part, secteurs résidentiels d'autre part, ont augmenté en parts relatives pour représenter à E2 près de la moitié du total. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. Le secteur industriel connaît un processus de déclin général à long terme, les principaux pays consommateurs d'électricité étant en train de passer d'une économie fondée sur l'industrie à une économie basée sur les services qui consomment moins d'énergie. Depuis 1974, d'importantes innovations technologiques ont amélioré l'efficacité des industries manufacturières et de transformation très énergivores, entraînant une moindre croissance de la consommation d'électricité dans le secteur industriel, notamment par rapport au secteur résidentiel et des commerces. Examinons maintenant l'évolution de la production mondiale d'électricité au fil du temps. Dans le graphique de gauche, on observe que les pays de l'OCDE ont dominé la production mondiale d'électricité des années 1970 ou au début des années 2000. Mais la situation a évolué depuis le début des années 2000. La production d'électricité des pays non membres de l'OCDE a connu une croissance rapide. De 1974 à 2000, la production d'électricité a augmenté à un taux annuel moyen de 4,6% dans les pays non membres de l'OCDE et d'environ 3% dans les pays de l'OCDE. Puis, de 2000 à 2015, la tendance est accélérée. Le taux de croissance annuel moyen de la production électrique n'était que de 0,9% dans les pays de l'OCDE contre 5,9% dans les pays non membres de l'OCDE. Du fait de ces niveaux de croissance soutenus, la production d'électricité des pays non membres de l'OCDE a dépassé celle des pays de l'OCDE pour la première fois en 2011. Et cette tendance se poursuit depuis. En 2015, les pays non membres de l'OCDE représentaient 55,1% de la production mondiale d'électricité soit près du double de leur part en 1974. La part croissante des pays non membres de l'OCDE dans la production mondiale d'électricité se reflète dans le classement des principaux pays producteurs sur la droite de la diapositive. Parmi les cinq premiers pays, trois n'appartiennent pas à l'OCDE, à savoir la République populaire de Chine, l'Inde et la Fédération de Russie. La Chine est par ailleurs le principal moteur de cette croissance. En 2015, le pays a produit une quantité d'électricité supérieure à celle produite par les pays du troisième au cinquième rang, à savoir l'Inde, la Russie et le Japon. Le commerce de l'électricité, s'il se développe, reste encore essentiellement limité aux pays de l'OCDE. Parmi les cinq principaux pays exportateurs nets d'électricité, trois sont des pays européens membres de l'OCDE, la France, l'Allemagne et la Suède. Nous allons maintenant parler des données sur l'électricité et la chaleur. Intéressons-nous à présent brièvement à une classification des différentes sources d'énergie utilisées pour produire de l'électricité et de la chaleur. Les combustibles inflammables sont les principaux combustibles utilisés pour la production d'électricité. Ils comprennent non seulement les combustibles fossiles, tels que le charbon, les produits pétroliers et le gaz naturel, mais également les énergies renouvelables solides, tels que les biocombustibles, les déchets municipaux, etc. L'hydroélectricité est produite en convertissant l'énergie potentielle et cinétique de l'eau en électricité. Les centrales hydroélectriques peuvent également être des unités de pompage-turbinage ou des centrales hydroélectriques à pompage-turbinage pur et mixte. L'électricité nucléaire est produite à partir de l'énergie libérée par la fission ou la fusion nucléaire. L'électricité solaire et éolienne jouent un rôle de plus en plus important dans le mix électrique depuis quelques années et elle bénéficie du soutien des politiques publiques qui encouragent le développement des technologies à faible émission de carbone. La géothermie produit de l'électricité à partir de la chaleur issue de la croûte terrestre. L'énergie des marées, des vagues et des océans produit de l'électricité à partir du mouvement des marées, des vagues ou des courants océaniques. Son déploiement est encore très limité à l'heure actuelle. La plupart de la production existante se situe en Corée du Sud et en France, deux pays membres de l'OCDE. La chaleur dissipée ou la chaleur provenant de processus sans apport d'énergie peut également être exploitée pour produire de l'électricité. On reporte alors cette production dans la catégorie chaleur des procédés chimiques. Enfin, il existe également parfois d'autres types de production, comme par exemple la production d'électricité des piles à combustible. Ces productions doivent être déclarées dans la catégorie « Autres ». Après avoir passé en revue les différentes sources d'énergie utilisées pour produire l'électricité, intéressons-nous à la chaîne d'approvisionnement d'électricité et de chaleur. Nous vous présentons sur cette diapositive une chaîne d'approvisionnement simplifiée. Elle est divisée en deux parties principales, à savoir l'offre et la demande. L'offre est composée principalement pour les différentes sources d'énergie, de la production totale et des échanges commerciaux. La demande est composée des différents secteurs de consommation finale. Examinons plus en détail chaque élément de cette chaîne. Sur la gauche de la diapositive figurent les différentes sources d'énergie primaires utilisées pour produire l'électricité et la chaleur. Comme cela a déjà été indiqué, ces sources comprennent l'ensemble des combustibles inflammables, les énergies renouvelables non combustibles, l'énergie nucléaire, ainsi que d'autres catégories, comme la chaleur des procédés chimiques, qui peut également être utilisée pour produire de l'électricité. La catégorie autres comprend toutes les autres sources non mentionnées, comme par exemple l'électricité des piles à combustible. A partir de ces sources d'énergie, nous obtenons la production brute d'électricité et de chaleur, ainsi que la production nette, qui représente la quantité d'énergie effectivement mise à disposition du reste de la chaîne d'approvisionnement. La différence entre la production brute et la production nette s'explique par l'autoconsommation, qui est l'énergie utilisée par les unités de production pour le fonctionnement de leurs activités. Par exemple, une centrale électrique peut utiliser une partie de sa production brute pour son propre éclairage. On intègre ensuite les échanges commerciaux. Les importations sont ajoutées et les exportations soustraites. Puis, les pertes liées au transport et à la distribution sont soustraites. On obtient alors la quantité d'électricité effectivement disponible pour la consommation. Si l'on passe du côté de la demande, on a d'abord la consommation totale, qui est ensuite répartie dans les différents secteurs et sous-secteurs de consommation finale, secteur de l'énergie, des transports, industries, secteurs résidentiels, commerces et services et agriculture. Il est important de signaler qu'une partie de l'électricité se perd entre le moment où elle est produite et le moment où elle est disponible pour les utilisateurs finaux. Ces pertes sont ici prises en compte dans l'autoconsommation et les pertes de transmission et distribution. Vous vous rappelez peut-être des chiffres présentés dans l'une des diapositives précédentes sur la production brute d'électricité et la consommation finale dans le monde. En 2015, la production brute d'électricité mondiale représentait environ 24 000 TWh et la consommation finale 20 000 TWh. Vous remarquez qu'il existe une différence significative entre ces deux chiffres. De fait, près de 16,7% de l'électricité brute produite est perdue entre la production et la consommation finale. Ces pertes sont prises en compte notamment dans l'autoconsommation du secteur de l'énergie ainsi que dans les pertes de transport et de distribution qui surviennent lorsque l'électricité circule dans les réseaux d'acheminement jusqu'au consommateur final. Examinons à présent la partie demande de la chaîne d'approvisionnement électrique. La consommation totale représente la quantité d'électricité disponible pour la consommation des utilisateurs finaux. Celle-ci est ensuite subdivisée en quatre sous-secteurs, à savoir le secteur de l'énergie qui se réfère à l'électricité consommée par l'industrie de l'énergie pour les activités d'extraction et l'exploitation des installations. C'est par exemple l'électricité consommée dans les mines de charbon, les raffineries de pétrole et le secteur de l'extraction de pétrole et de gaz. L'électricité consommée pour l'exploitation des systèmes de métro urbain, des tramways, des télécabines ainsi que celles consommées par les voitures électriques et les trolleybus circulant sur les voies publiques relèvent du secteur des transports. Dans la catégorie industrie, on comptabilise l'électricité consommée par les activités économiques telles que la sidérurgie, l'industrie de la pâte à papier, du papier et du carton ou encore le secteur de la fabrication des aliments, des boissons et du tabac. Le secteur résidentiel, le commerce et services et l'agriculture constituent le dernier groupe qui comptabilise par exemple l'électricité utilisée pour le chauffage des bâtiments, l'exploitation des serres ou les usages domestiques. Parlons à présent de la transmission des données à l'Agence internationale de l'énergie et vérification. Le questionnaire annuel sur l'électricité porte sur la production d'électricité et de chaleur et comprend 8 tableaux. Ces tableaux visent à recueillir les données sur la production d'électricité et de chaleur en distinguant 47 types de combustibles ou technologies, les types de producteurs, électricité uniquement, chaleur uniquement ou co-génération, les types de centrales ou d'installations, producteurs en activité principale ou autoproducteurs. Ils recueillent également des données sur la consommation d'électricité et de chaleur par secteur. Ces informations sont complétées par des informations techniques sur les systèmes électriques comme les capacités électriques et la charge de pointe. Les tableaux 1 et 2 portent sur la production brute et nette. Les tableaux 3 et 4 servent à rendre compte de l'équilibre entre l'offre et la demande. La consommation finale y est répartie par sous-secteur. Le tableau 5 sert à reporter la production des autoproducteurs. Dans le tableau 6, on détaille la production d'électricité par type de combustible. Le tableau 7 porte sur les capacités électriques des centrales ventilées par technologie. Enfin, le tableau 8 sert à reporter les quantités d'électricité et de chaleur qui sont échangées sous la forme d'importations et d'exportations. Les combustibles inflammables représentent la part la plus importante du mix électrique mondial comme on peut s'en rendre compte sur ce graphique. On appelle combustibles inflammables le charbon, le pétrole, le gaz, les combustibles renouvelables et les déchets. Comme vous pouvez le constater, les combustibles inflammables représentaient en 2015 la plus grande partie des combustibles utilisés pour la production d'électricité avec près de 70% de la production mondiale. Tous les combustibles servant à la production d'électricité doivent être reportés dans les tableaux 1 et 2 « Productions brutes et nettes ». L'une des données les plus importantes est ici la quantité de combustibles utilisés pour produire l'électricité reportée. C'est en effet une donnée essentielle pour calculer l'efficacité des combustibles et des installations. Cette information est recueillie dans le tableau 6. Le tableau 6 distingue 37 types de combustibles différents, à la fois en ce qui concerne les intrants et les produits de la production d'électricité et de chaleur. Cette diapositive illustre les relations qui existent entre les différents tableaux du questionnaire sur l'électricité et la chaleur. Il est essentiel que les chiffres indiqués dans chaque tableau soient correctement totalisés et que les totaux des différents tableaux soient cohérents. Par exemple, dans le questionnaire sur l'électricité et la chaleur, les importations totales déclarées dans le tableau 8, qui sont la somme des importations en provenance de tous les pays d'origine, devraient correspondre au total des importations indiquées dans le tableau 3. Il en va de même pour les exportations. Il n'existe pas seulement des relations logiques entre les différents tableaux d'un même questionnaire, mais également entre les différents questionnaires de l'AIE. Par exemple, si une certaine quantité de charbon est consommée pour la production d'électricité, cela doit être indiqué à la fois dans le questionnaire sur l'électricité et dans celui sur le charbon, et les quantités indiquées doivent correspondre. Une fois le questionnaire rempli, nous traitons les données recueillies en vérifiant quelques indicateurs clés qui nous aident à contrôler l'exactitude des données. Nous effectuons des contrôles intra- et inter-questionnaires pour voir si les valeurs rapportées dans les différents tableaux et questionnaires correspondent. Nous vérifions par exemple la somme des répartitions. La somme des importations d'électricité en provenance des différents pays doit correspondre au total des importations. En termes de cohérence externe, nous vérifions que les combustibles intrants et la production d'électricité des centrales correspondent dans les questionnaires sur le pétrole, le gaz naturel et les renouvelables. Outre ces contrôles de cohérence, nous analysons également les relations entre les données. Nous examinons par exemple les ratios production brute-production nette en vérifiant leur plausibilité par rapport aux fourchettes techniques établies pour les différents combustibles et technologies. Nous examinons également si les pouvoirs calorifiques sont plausibles par rapport aux autres données. Nous calculons les facteurs de capacité et vérifions qu'ils sont bien inférieurs à 100% et qu'ils sont raisonnables par rapport aux autres données. Nous examinons également les efficacités pour voir si elles sont compatibles avec les moyennes mondiales. Nous observons l'ensemble des séries temporelles pour voir s'il y a des ruptures. Lorsque nous recevons un questionnaire, nous effectuons tous ces tests. Si quelque chose nous interpelle, nous faisons part de nos interrogations à notre contact dans le pays qui doit alors se pencher sur le point soulevé et y est rapporté une réponse rapide et pertinente. Néanmoins, ce n'est pas parce que nous vous adressons une question que les données reportées sont forcément fausses. Cela signifie simplement que cela ne correspond pas à nos anticipations qui peuvent ne pas toujours correspondre aux réalités effectivement observées. Intéressons-nous à présent à la collecte des données. Dans cette section, nous allons passer en revue les différentes sources de données sur l'électricité et la chaleur qui peuvent être utilisées par les administrations nationales. Mais la collecte de données pose un certain nombre de problèmes qu'il convient de prendre en compte. Le premier enjeu concerne le coût. Collecter des données a un coût. Il faut parvenir à un équilibre entre l'utilisation efficace des ressources et la collecte des données nécessaires. Ce qui est nécessaire dépendra des besoins des utilisateurs de données, sachant qu'il n'est pas possible de répondre à tous les besoins. Il est important de prendre en compte les évolutions du secteur de l'énergie et de limiter la collecte de données aux domaines les plus importants. Néanmoins, le manque de données de qualité peut s'avérer bien plus coûteux que leurs collectes et leurs activités associées. Mais il existe également d'autres enjeux. Défis. Compte tenu du rôle et de l'importance de l'énergie dans le développement mondial, on pourrait s'attendre à ce que les données de base sur l'énergie soient disponibles et fiables. Ce n'est pas toujours le cas. Il existe plusieurs raisons à la dégradation de la qualité des statistiques sur l'énergie. La libéralisation des marchés de l'énergie, notamment, a eu un double impact sur les statistiques. Tout d'abord, alors qu'il était relativement aisé d'obtenir des informations détaillées auprès d'une salle d'entreprise nationale de services par le passé, il est désormais nécessaire d'enquêter des centaines d'entreprises pour disposer d'une vision globale du secteur. En second lieu, l'existence d'un marché concurrentiel pose également des problèmes en termes de confidentialité, ce qui complique également la collecte de données. Ajoutons à cela le manque de ressources en raison des coûts budgétaires qui conduisent à l'annulation de projets programmés, mais également la rotation rapide des personnels qui posent des problèmes en termes d'expérience et de continuité, ce qui, au final, affecte également la qualité des données. L'objectif de tout système de collecte est de parvenir à obtenir des données détaillées et fiables sur les différentes parties de la chaîne d'approvisionnement. Pour cela, il est nécessaire de disposer d'un système de statistiques énergétiques mature et durable. Pour faciliter cela, il faut établir une base légale, mettre en place un mécanisme de rapportage approprié sous la forme de questionnaires aussi conviviaux que possible d'un réseau de contacts et d'un calendrier prévisionnel, établir un mécanisme de diffusion approprié, allouer les ressources nécessaires pour collecter et traiter les données et revoir régulièrement la méthodologie et le processus de collecte pour anticiper et s'adapter aux évolutions du secteur énergétique. Voici maintenant les différentes méthodes de collecte des données sur l'électricité et la chaleur qui peuvent être utilisées par les administrations nationales. La première méthode consiste à conduire des enquêtes. Les pays peuvent mener des enquêtes auprès des fournisseurs d'énergie ou des utilisateurs finaux. Lorsqu'on s'intéresse à l'électricité et à la chaleur, les entreprises du secteur de l'énergie concernée sont les producteurs d'électricité, les opérateurs de réseaux de transport et de distribution, les opérateurs de marché ou les bourses de l'électricité. En interrogeant les entreprises du secteur de l'énergie, on peut notamment recueillir des informations sur la quantité d'électricité et de chaleur produite et éventuellement vendues sur le marché. Ces données devraient pouvoir être facilement recueillies auprès des entreprises car elles sont essentielles à leur processus de comptabilité interne. Il est en outre fort probable que les entreprises suivent ces données sur une base régulière, ce qui permet d'obtenir des données fraîches. Rendre ces enquêtes obligatoires dans la loi permet d'obtenir de meilleurs taux de réponse. Les taux de réponse et la précision des données sont plus faibles lorsque les enquêtes sont menées sur la base du volontariat. Les enquêtes auprès des entreprises permettent également de recueillir les informations détaillées sur la consommation d'électricité et de chaleur détenues par le service comptable de l'entreprise. Les enquêtes auprès des entreprises sont en outre particulièrement utiles pour obtenir des données sur la production électrique des unités de production privées dans le cas où les entreprises produisent elles-mêmes de l'électricité ou de la chaleur pour l'arrosage propre, raffinerie, usine de pneus, etc. Les enquêtes auprès des ménages fournissent quant à elles des informations précises sur les différents types de consommation finale de l'électricité spécifiques aux ménages chauffage des bâtiments, chauffage de l'eau, éclairage, cuisine, loisirs, etc. Bien qu'elles permettent de recueillir des données extrêmement complètes, ces enquêtes représentent néanmoins une charge importante pour les répondants et elles sont généralement chronophages et coûteuses à mettre en œuvre. Les données administratives représentent dès lors une seconde source de données intéressante à exploiter. Ces données sont collectées principalement à des fins non statistiques, généralement en appui à la mise en œuvre des programmes et des politiques publiques. Elles peuvent être mises à profit pour la production de statistiques. Les régulateurs du secteur de l'énergie disposent par exemple d'informations sur le type et la capacité des centrales électriques via les permis d'exploitation délivrés. Les gestionnaires de réseaux de transport détiennent quant à eux des informations sur la quantité d'électricité circulant dans les réseaux qui peuvent être utiles pour obtenir des données sur les échanges d'électricité entre pays. En outre, les gouvernements ont parfois mis en œuvre des dispositifs politiques visant à encourager la consommation de certains combustibles ou l'adoption de certaines technologies en accordant par exemple un traitement préférentiel à certains combustibles ou technologies utilisés pour la production d'électricité et de chaleur. Le montant des transferts budgétaires ou des recettes fiscales consacrées à ces dispositifs est normalement fonction de la quantité d'électricité ou de chaleur générée. Ces quantités peuvent donc être déduites du montant de ces données fiscales. Il est également possible de recueillir des données par des mesures directes et certaines variables sont d'ailleurs plus faciles à mesurer qu'à étudier par des enquêtes. C'est le cas par exemple des données sur la consommation d'énergie recueillies par les compteurs intelligents qui permettent d'avoir des informations fraîches. Enfin, l'estimation et la modélisation peuvent également permettre de quantifier certaines variables lorsqu'on ne peut pas les mesurer. Cette méthode a l'avantage de fournir des résultats rapides. Elle peut être une méthode alternative intéressante pour réduire la fréquence des enquêtes qui sont plus coûteuses. Mais les résultats obtenus dépendent fortement de la précision des données d'entrée et de la conception du modèle. Prenons un exemple. En l'absence de données sur la quantité d'électricité produite par les centrales solaires photovoltaïques, la capacité solaire photovoltaïque et l'exposition au rayonnement solaire modélisé, qui est fonction de l'emplacement, peuvent être utilisées comme données d'entrée pour estimer la quantité d'électricité produite par les centrales solaires photovoltaïques. Cela peut s'appliquer par exemple pour estimer la quantité d'électricité solaire produite par les bâtiments résidentiels dans une communauté ou une région donnée dans le cas où les données réelles sont difficiles à obtenir. Dans cette diapositive, nous nous concentrons davantage sur les données administratives. Les données administratives sont les données collectées pour faciliter la mise en œuvre d'une politique publique. Elles peuvent être détenues par le gouvernement ou par une entreprise publique ou privée mettant en œuvre la politique. Ces données sont un bon moyen de suivre les résultats d'une politique publique et d'en évaluer l'efficacité ou bien de suivre les objectifs et cibles d'un programme. Cependant, comme ces données sont détenues par des tierces parties, il peut exister des obstacles juridiques pour y accéder pour des raisons de confidentialité et de propriété. En outre, comme ces données sont collectées à des fins spécifiques qui ne sont pas de fournir des statistiques sur l'électricité et la chaleur, leurs périmètres, définitions et classifications peuvent être différents et donc difficilement compatibles avec le recueil de données sur l'électricité et la chaleur, ce qui peut engendrer des problèmes de qualité des données et des erreurs qui s'avèrent chronophages par la suite. L'utilisation des données administratives présente de nombreux avantages, notamment en termes de coût. Les enquêtes statistiques et les recensements sont coûteux et prennent du temps. En termes de charges de réponse, l'utilisation de données administratives permet de réduire la charge de réponse pour les répondants, ce qui permet une collecte de données plus fréquente. Avantage de couverture. Dans certains cas, les données administratives couvrent mieux la population cible et permettent d'obtenir des informations fiables pour des petites zones et des groupes de petite taille. Également, en termes de rapidité, les données administratives peuvent être plus rapides à traiter que les données d'enquête. Pour finir, nous nous intéresserons aux différentes utilisations des données que nous collectons. Une fois les données traitées et rendues disponibles, celles-ci sont utilisées de différentes manières. En dehors de l'AIE, elles sont largement utilisées par le gouvernement, les universitaires et les chercheurs, les analystes financiers et les investisseurs, ainsi que par les associations et fédérations professionnelles. Elles sont utilisées à différentes fins, notamment pour évaluer la sécurité de l'approvisionnement, pour comparer les performances de différents pays, pour évaluer l'efficacité des politiques publiques et surtout pour prendre des décisions politiques et économiques éclairées. Au sein de l'AIE, à présent, ces données sont utilisées dans de nombreux rapports statistiques, notamment le rapport d'information sur l'électricité, le rapport sur les bilans énergétiques et le rapport sur les émissions de CO2. Nous publions également ces données en ligne via des fichiers IVT et sur CD-ROM. Ces informations sont également synthétisées et utilisées largement au sein de l'AIE en appui à différents travaux et analyses, les études par pays, les prévisions du rapport Perspectives mondiales sur l'énergie, le World Energy Outlook, les rapports sur les perspectives sur les technologies et les feuilles de route sur les technologies, mais également par le grand public pour prendre des décisions législatives, économiques, environnementales et politiques. Ces données sont également utilisées pour produire des indicateurs d'efficacité énergétique. Signalons notamment l'importance cruciale des données sur l'électricité pour élaborer différents indicateurs sur l'énergie. Les données sur l'électricité sont notamment un paramètre essentiel pour calculer les indicateurs d'efficacité énergétique. Les indicateurs d'efficacité énergétique peuvent être utilisés pour mieux comprendre l'efficacité de l'utilisation de l'énergie dans un pays et identifier les secteurs au potentiel de progrès les plus importants. Par exemple, les données sur la production d'électricité sont utilisées dans le calcul de l'efficacité des centrales électriques à partir des données sur les intrants de combustibles. Cet indicateur est intéressant pour étudier la relation entre l'apport d'énergie et la production d'électricité. Les données sur l'électricité sont également utilisées pour calculer la part de la production électrique en provenance de différentes sources, ce qui peut être utilisé pour suivre les progrès des objectifs nationaux ou pour évaluer la dépendance à l'égard de certains combustibles dans la planification de la sécurité énergétique. Un autre indicateur qui utilise les données sur l'électricité est celui qui indique la quantité d'émissions de CO2 par kWh d'électricité. C'est un indicateur important de l'impact de la production d'électricité sur les émissions de gaz à effet de serre d'un pays et donc sur le changement climatique. Les données sur l'électricité sont également utilisées pour calculer les ratios électricité par unité de PIB et électricité par habitant qui peuvent être utilisées pour évaluer la structure économique d'un pays et les progrès de l'innovation technologique. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur les statistiques énergétiques de l'AIE, nous disposons de plusieurs ressources qui peuvent vous être utiles. Vous trouverez ci-dessous les liens vers notre manuel sur les statistiques de l'énergie, un manuel complet disponible en 10 langues. Vous pouvez également vous rendre sur le site dédié aux statistiques de l'AIE où vous trouverez de nombreuses ressources, y compris nos questionnaires, notre glossaire et la documentation relative à nos méthodologies de collecte de données. Vous pouvez également consulter les recommandations internationales sur les statistiques énergétiques des Nations Unies qui fournissent le cadre méthodologique. Je vous remercie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada